On va voir ce que ça va. Eh bien, quand vous voulez. C'est parti. Le projet FABEOC est un projet de formation en agroécologie au Bénin et en Occitanie. Il est porté principalement par deux établissements de la région Occitanie, qui sont les lycées professionnels agricoles de risque et le lycée professionnel agricole de Castelnau-le-Lez, à côté de Montpellier. Ce projet se décline en trois objectifs. Tout d'abord, la co-construction de ressources pédagogiques sur l'agroécologie. Ensuite, des échanges de pratiques, donc avec des mobilités. Et enfin, un appui au développement de la filière Anacard au Bénin. Ce projet répond à un appel à projet de la région Occitanie. Il est financé à 50% par la région et le reste est fait par des co-financements. Donc, le projet est piloté par un consortium d'acteurs régionaux d'Occitanie. Donc, mis à part les deux lycées agricoles, on a l'Institut Agro de Montpellier, le réseau Phare, Formation Agricole et Rurale, l'association Lafibala, l'AFDI du Gers et puis France Volontaire. Ce projet bénéficie aussi du soutien de la DGER avec le bureau de la Bressie, du réseau RED, le réseau d'éducation au développement à la citoyenneté et du réseau Afrique de l'Ouest des établissements de l'enseignement agricole. Donc, un certain nombre d'actions ont déjà été mises en place pour développer le projet. Donc, on accueille déjà des volontaires en service civique béninois, donc dans nos établissements. Nos apprenants participent à certaines expérimentations. Oui, c'est ça, d'expérimentation, tout à fait. Et nos apprenants dans les deux pays, donc que ce soit en France ou au Bénin. On est en contact très régulier, donc entre nos équipes en France et les équipes au Bénin. Voilà, ce qui va permettre de mettre en place des missions d'échange entre la France et le Bénin, et le Bénin et la France, des mobilités entrantes et sortantes. Et aussi, nous avons mis en place des missions entre les deux établissements français, ce qui permet aux apprenants d'avoir vraiment de la communication et des échanges sur les expérimentations dans les établissements français béninois, d'avoir des retours, des possibilités de rencontres, de réflexions diverses. Et c'est un plus pour les apprenants, c'est un plus pour les équipes, c'est un plus pour le territoire, et c'est vraiment, je pense, une participation à l'enseignement actuel des EPL. C'est de l'innovation pédagogique, et c'est comme ça que nos jeunes ont envie de travailler, d'apprendre leur métier. Ok, c'était bien la fin, alors. Très bien.